On va faire une petite dictée de mots si vous voulez bien et ça c'est toujours utile. Dictée de mots, on commence avec le premier. Attention, logiquement ça va être rapide. Consommer, allez-y. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là on est d'accord, c'est relativement simple. C'est pour alterner bien sûr les choses un peu plus difficiles et les choses un peu plus faciles. Comme ça on le fera rapidement. Consommer, c'est O. N-S-O-M-M-E-R. Donc là c'était à l'infinitif. Numéro 2, numéro 2, on y va. Une décennie. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors oui, là je remarque, je remarque que c'est un petit peu plus complexe. Une décennie, vous l'écrivez, D-E, accent aigu, C-E-N-N-I-E. Et c'est féminin, c'est une décennie. Je vous rappelle que pour tous ces exercices, je ne donne pas de définition. Je vous laisse chercher vous-même les définitions. C'est beaucoup plus efficace comme ça. D'accord ? Donc voilà le mot, une décennie. Vous le connaissez tant mieux, vous ne le connaissez pas. Cherchez-le après notre cours. Numéro 3, numéro 3, attention, attention, une écharpe. Musique 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 D'accord, effectivement, donc là, pas de problème. Un écharpe, c'est féminin. Une écharpe, accent aigu, c'est H-A-R-P-E. Allez, on continue avec le quatrième. Le quatrième, attention, une immigrée. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vois que ça commence à arriver. Oui, effectivement. Donc là, il y a deux M. Ça, c'est pour votre information. Ensuite, l'idée, c'était d'avoir le féminin. Donc, une immigrée I-M-M-I-G-R-E, accent aigu, E. Si c'est le masculin, un immigré, donc un, U-N-I-M-M-I-G-R-E, accent aigu, et donc pas le E. Phonétiquement, c'est la même chose. Immigré masculin, immigré féminin. Ce sera prononcé de la même façon. Voilà. Et puis, le numéro 5. Comme d'habitude, on va finir avec ça. Attention. Une irruption. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, eh oui ! Attention, attention ! Je voulais vous... Oui, les deux existent. Les deux existent. Il y a éruption, mais j'ai prononcé irruption. Donc, éruption, ça existe, pas de problème, mais ici, c'était véritablement une irruption. Faites très attention. Donc, on l'écrit I-R-R-U-P-T-I-O-N. Donc, faites bien attention entre les deux, d'accord ? Ici, une irruption, et ce que certaines personnes ont écrit, et on parle du volcan, par exemple, une éruption. Une éruption volcanique, d'accord ? Une éruption, une I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U-P-T-I-R-U- c'est de mélanger l'histoire de France et bien sûr un petit peu de dictée, pourquoi pas. Donc comme d'habitude, je vais vous lire ces choses qui sont assez courtes et puis vous écrivez les mots qui manquent. On y va. Début de la publication de l'encyclopédie de Diderot. Début de la publication de l'encyclopédie de Diderot. Et donc c'était 1751. Écrivez les mots qui manquent s'il vous plaît. Alors vous êtes presque 100, vous êtes presque 100 et pourtant nous n'avons toujours pas réussi à atteindre les 100 likes. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le petit bouton like, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Alors regardons ensemble. Effectivement, pour l'instant, vous avez bien trouvé les choses que nous cherchions. La première chose, c'était début. Début, on l'écrit D-E, accent aigu, B-U-T. Le deuxième mot, c'est un substantif, c'est publication. Publication, P-U-B-L-I-C-A-T-I-O-N. Publication. Et puis l'encyclopédie. Alors l'encyclopédie, on le met ici avec une majuscule parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc l'encyclopédie E-N-C-Y. Souvenez-vous, Y prononcé comme un I. En-cy-c-l-o-p-d-i. Donc après le Y, C-L-O-P-E. Accent aigu, D-I-E. L'encyclopédie de Diderot. Voilà. Et effectivement, je dois dire... Moi, j'ai la possibilité de danser. Voilà, comme ça, je réponds à ma question. J'ai dansé tout de suite. Merci beaucoup pour avoir cliqué sur like, c'est formidable. On continue. On continue l'exercice. Donc là, c'était 1751. Et nous avançons, bien sûr, dans l'histoire de France. Et en 1789, eh bien, quelle surprise ! 14 juillet ! Prise de la Bastille. 14 juillet ! Prise de la Bastille. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. 10 juillet ! Alors, je regarde. Pour l'instant, ça va assez bien, effectivement. Il y a quelques libertés, Julia, Cassandra. On écrit juillet un petit peu comme on veut, j'ai l'impression. Allez, 14 juillet. Donc, juillet, on l'écrit J-U-I-L-L-E-T. C'est juillet. Ensuite, c'est prise. Alors, prise, P-R-I-S-E. La prise, c'est du verbe prendre, bien sûr. Et Bastille, B, majuscule, A-S-T-I-L-L-E-N-T. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, Yossi ? Yossi nous fait... Ah, on fait la circulation avec Yossi, maintenant. Merci beaucoup. Numéro 3. Numéro 3, ça continue. Et c'est toujours en 1789. 26 août, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 26 août, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Que se passe-t-il ? Je vois quelque chose. C'est l'anniversaire d'Anne-Vikim. C'est votre anniversaire et je dis bravo. Et voilà, c'est important, c'est important de se souhaiter son anniversaire. Vraiment bravo. J'espère que tout se passera bien pour vous aujourd'hui et que ce sera une journée formidable. Alors, continuons, si vous voulez bien, regardons les trois mots que nous cherchions. La première chose, ça n'est pas difficile. Tout le monde l'a trouvé. Déclaration. D-E, accent aigu. C-L-A-R-A-T-I-O-N Déclaration. La deuxième chose, c'est les droits. Donc, on le met au pluriel avec le S à la fin. D-R-O-I-T-S Kim Anne-Vikim Non, mais non, ça n'est pas votre anniversaire. Ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien de dire ça. Allez, la dernière chose, eh bien, c'était le citoyen. Citoyen, et on l'écrit C-I-T-O-Y-E-N Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je ne sais pas. Allez, on continue avec 1792. Que s'est-il passé en 1792 ? On y va. 11 septembre, proclamation de la République. 11 septembre, proclamation de la République. 12 septembre, proclamation de la République. Alors, je regarde, oui, effectivement, pour l'instant, pas de problème. Donc, 11 septembre. Septembre, bien sûr, on l'écrit S-E-P-T-E-M-B-R-E, septembre. Proclamation relativement facile. P-R-O-C-L-A-M-A-T-I-O-N Féminin, pour votre information, les mots anciens sont des mots féminins. Et République, République, là, on va mettre quand même une majuscule. La République, R majuscule, E-E-E, accent aigu, P-U-B-L-I-Q-U-E. Voilà. Allez, la dernière date pour nous, ce sera 1793. Une date un peu triste. 21 janvier, Louis XVI est exécuté. 21 janvier, Louis XVI est exécuté. 21 janvier, Louis XVI est exécuté. Alors, je vois que Cheriline est en première position. Yossi est juste après. Annabelle qui est très en forme est là. Yulia aussi. Dénora est juste après. Écoutez, c'est formidable. Tout à fait. Regardez, janvier, vous l'avez bien écrit. J-A-N-V-I-E-R. Ensuite, est, et bien c'est tout simplement le verbe être. Au présent, E-S-T. Troisième personne du singulier. Exécuté. E-X-E, accent aigu. C-U-T-E, accent aigu. Voilà. 21 janvier, Louis XVI est exécuté. Alors, attendez. Petite question pratique. Et ça, c'est très important. Dites-moi si vous avez des difficultés à voir le texte en rouge sur votre écran. Vous dites oui, vous avez des difficultés. Non, vous n'avez pas de difficultés. Et je vais adapter la couleur pour les prochains cours. D'accord ? Avez-vous des difficultés à voir le texte en rouge sur votre écran ? Oui ou non ? Allez-y, s'il vous plaît. Allez, chose promise, chose due. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons voir le futur simple. Ça va être la chose principale sur laquelle nous allons, eh bien, travailler. Allez, on commence, bien sûr, avec les verbes réguliers. Les verbes réguliers du premier groupe, comme hier. Alors, je les ai classifiés différemment. Maintenant, on va attaquer d'abord le singulier et après le pluriel. Donc, verbes réguliers, verbes parler. S'il vous plaît, donnez-moi les trois formes. Je, tu, elle, ils, elles, ont, bien sûr, au futur simple pour le verbe parler. Allez-y. Alors, je regarde, je regarde. Ça commence à arriver, ça arrive doucement. Je ne sais pas si vous n'avez pas envie d'écrire. Yesero, c'est du futur, oui, futur simple. On est dans le futur simple aujourd'hui. Je commençais à avoir des doutes, mais c'est le futur simple. Alors, regardons ensemble. Eh bien, voilà. Le futur simple, nous sommes d'accord que nous allons prendre le radical. Le radical, c'est-à-dire la racine. Notre racine, pour les verbes réguliers, bon, attention, bien sûr, quelques exceptions, mais en général, la majorité des verbes réguliers du premier groupe, vous prenez l'infinitif. D'accord ? Vous voyez ici parler et après, vous allez mettre vos terminaisons. Les terminaisons, donc pour je, vous voyez que la terminaison, ça sera à i. Je parlerai. Pour tu, la terminaison, ça sera à s. Tu parleras. Et finalement, pour il, elle, la terminaison, ça sera à, il parlera, elle parlera, on parlera. D'accord ? Donc, encore une fois, oups, pardon. Encore une fois, je parlerai, tu parleras, s final, pas prononcé, il parlera, elle parlera, on parlera. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, donnez-moi, eh bien, le futur. Nous, vous, elles, pour le verbe parler au futur. Simple, s'il vous plaît, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je regarde, ça commence à arriver très, très bien, effectivement. Donc, nous avons notre radical, notre radical, notre racine, c'est toujours parler. C'est toujours l'infinitif. Et nous allons simplement rajouter les terminaisons. Pour nous, la terminaison sera la terminaison habituelle, o-n-s, nous parlerons. Pour vous, eh bien, notre terminaison sera la terminaison habituelle, e-z, vous parlerez. D'accord ? Et finalement, pour ils, elles, ça sera o-n-t, ils parleront, elles parleront. D'accord ? Donc, encore une fois, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. D'accord ? Et la totalité, je parlerai, tu parleras, il parlera, elle parlera, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. D'accord ? Relativement, relativement simple pour la construction, souvenez-vous, bien sûr, des terminaisons. Les terminaisons seront les mêmes terminaisons pour tous les groupes. C'est ça l'avantage du futur simple. Allez, la personne du jour, la personne du jour, eh bien, c'est Roland Moreno. Roland Moreno. Alors, est-ce que vous savez, et ne cherchez pas, ne cherchez pas, c'est pas grave, je vais vous dire qui c'est, mais est-ce que vous imaginez qui est cet homme ? Imaginez qu'est-ce qu'il a fait, qui est monsieur Roland Moreno ? Imaginez juste avec sa photo, ça va être amusant, ça va être intéressant, et puis on va voir après qui il est. S'il vous plaît, imaginez qui est cet homme. Alors, Julia qui est la première et qui dit, je pense que c'est un pianiste, à votre avis. Il y en a qui dit, je pense qu'il est acteur. Ange Gabriel pense qu'il est acteur aussi. Omar qui dit, je ne sais pas. Alors, c'est pas grave, on imagine là, parce que de toute façon, ça va être difficile de trouver, vous allez voir. N70, il a l'air d'un comédien. Sophia X qui dit, tiens, il pourrait être réalisateur, pourquoi pas. Victoria Jacques qui dit, il pourrait être comédien aussi. Dénora, un écrivain peut-être. Vousselat, un écrivain aussi. Maria qui nous dit, un comptable. Oui, pourquoi pas. Yesero, un écrivain peut-être. Tenzin, est-ce que c'est un acteur ou un producteur, on ne sait pas. Uriah qui dit, on dirait un réalisateur. Eh ben, dis donc, il nous dit, lui ! Il a une tête de top modèle ! Et c'est vrai, et c'est vrai qu'on l'imagine très facilement sur les podiums comme ça. Probablement pour, je ne sais pas, oui, prête à porter peut-être. A dit, il y a un entrepreneur. J. Vincent qui dit, peut-être un comédien. Grace qui dit, tiens, peut-être que c'est un comédien. Alors, il y a quelqu'un qui avait trouvé. Et regardons ensemble, regardez ce monsieur. Si vous avez utilisé des objets, comme ces objets que vous voyez ici. Eh bien, c'est grâce à lui. C'est grâce à Roland. Eh oui ! Découvrons, découvrons monsieur Roland Moreno ensemble. Roland Moreno, né le 11 juin 1945 au Caire et mort le 29 avril 2012 à Paris, est un inventeur français. Roland Moreno, né le 11 juin 1945 au Caire et mort le 29 avril 2012 à Paris, est un inventeur français. Allez, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, ça commence à arriver. Ça commence à arriver en ce moment. Regardons ensemble les trois choses. La première chose, c'est le Caire, donc c'est une ville, donc logiquement avec une lettre capitale, une majuscule, c-a-i-r-e. Ensuite, c'est mort. Mort, donc ici, le participe passé, bien sûr, qui doit être au masculin, m-o-r-t. Et puis finalement, inventeur. Alors, vous voyez que c'est le mot masculin ici, un inventeur, c'est de la même famille que le verbe inventer, et vous l'écrivez, i-n-v-e-n-t-e-u-r. Un inventeur. On continue avec la deuxième chose. Il est célèbre, notamment, pour avoir inventé la carte à puce en 1974. Il est célèbre, notamment pour avoir inventé la carte à puce en 1974. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Merci. Merci.